bon alors on va aller sur hasard directement je pense qu'on va pas aller dans la dentelle on m'éguerait à ou mais gueule d'abord ensuite hasard c'est bon l'histoire de bien de bien commencer là pour ça il rigolait depuis maintenant mais maintenant mais toi t'es pas sur twitch non si si tu as des sorties tu as déjà vu mon gars mais moi j'étais à la main mais je suis pas sur twitch si je te dis nika grand-mère âgé le tommy tu penses à rien ou je t'arrange toi on est d'accord c'est bien toi tu vas te défendre ton ami ouais mais tu parles pas mal de gel tommy t'as un ouf mec c'est pas bien faire fin rien fait tom tom ça va bon c'est un bon gel tommy c'est un bon bah ouais frère même toi t'as un bon non 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 arrête de mentir et non bref ça dit quoi ça va et toi mon ref ouais pourquoi tu me fais le sh avec tes shifter pro là sur la tête là écoute mes shifter pro elles ont coûté 2 euros je sais pas si on peut appeler ça des shifter pro mais j'sais pas j'ai déjà un mot comme ça qui dit dans ces sons mais comment ça t'as un show toi un quoi comment ça t'as un micro show c'est quoi ça bah comment ça t'as un aussi bon micro mon ref bah j'sais pas ma gueule j'ai les talbons ah t'as un vesti là le petit casque et tout de la commencer à prendre d'une ambiance que je n'ai plus la l'eau on dirait tobias j'ai entendu mon live chacun ça veut dire t'es pas assez ce crédit t'as dit quoi bon je vais retomber sur ce sanglier vg fermement aujourd'hui on va aller voir remis à bas d'air film babsa tech je qu'est ce qu'on en fait de cette info là hein nous on s'en bat les couilles un mec on n'a rien à foutre mais c'est quoi ça mais ça n'est vraiment un sale pointeur en fait j'ai compris toi et retire moi ces trucs là retire ça frère t'as un t'as un insolent vas-y lève les mains danse avec lui retire 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 c'est les musiques de robala ça mais jamais là il est ambiocé de ouf là c'est la bringue elle boit du taquerie elle m'appelle mon chéri c'est trop sexuel ben non ben non mais ah ouais ça se voit je suis pas le premier à vouloir avoir demandé ça veut dire faut vraiment se remettre en question c'est dans quelque chose ça t'as peur on n'a rien compris oh j'ai cru c'est la dernière time que j'ai vu à boite non battu arrête gros arrête frère là c'est une moi je t'ai passé à côté dans les roues et non elle a dit j'ai cru c'était c'était mon daron et alors moi je pense son baron mais pas sur mes gueules tabu ils ont l'aimé tout à la bîte chose en ce moment comme toi à mort je peux marcher dessus et tout à gros ouais super alors que ça fou ok chill tu fais quoi ouais un peu chill quoi tu peux me faire une dédicace ah ouais voilà regardez la manière dont il m'a aimé oh tu peux me faire une dédicace ouais je crois que c'est de coller ventre à ventre là mais non je connais ah ouais mais chelou les mecs en fait t'as vu quand t'as mec on voit sa caméra elle pointe vers le mur ça veut dire que c'est un pédophile putain vraiment qu'est-ce qu'elles ont vu dans mon âme là ok zoire je retiens putain je suis vraiment méchant à ce point là putain bordel pourtant je me trouve pas aussi je trouve que je suis un shoptip ouais comme ça l'aime oh ça un skip merde oh la mine y'a mal wallah c'est ce que j'allais dire le daman à l'église je suis plus grand que lui bah écoute psartek j'ai euh j'ai 16 ans et 5 mois bah écoute c'est bien bah toi t'es de préorigine marocain c'est bien wesh baltini ouais c'est du quoi frérot bon allez c'est quoi cette vache là qu'est-ce que tu fais le mec un peu de alistar tu joues à quoi là hein monte à ganache non t'es dépressif il répond non bah alors monte ta tête petit con là c'est toi même c'est une fille je crois toi même toi même oui mais mec c'est pour ça t'es dépressif c'est quoi cette répartie de con alors déjà de 1 j'suis pas con non 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 c'est pas comme ça que tu dois me répondre tu sais quoi tu m'as de 1 je suis pas con et de 2 pourquoi tu me juges mais non c'est pas comme ça qu'on répond il faut que t'es plus de jugeote alors on la refait et là tu me dis ah t'as ouf toi comment tu me parles mais pourquoi mais parce que frérot t'as vu qu'avec avec cette réponse les gens ils vont croire que t'es pas assez dur il faut être cassé tu vois mais si je suis dur après les gens vont être plus durs non mais après ça me casse les couilles non frérot mais non regarde moi je suis tellement dur que les gens ils sont pas durs avec moi il faut que tu sois dur parce qu'en fait t'as vu pour moi si t'es trop c'est la loi de la jungle alors si on essaye de se fight avec moi dans la rue je lui fous une patate voilà ça c'est une bonne mentalidade tu vois mais moi c'est normal j'ai fait de la boxe aïe 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 a putain t'es un j'ai compris toi en fait tu connes dur hein tu peux nous faire un petit shadowing là et tout non mais tu fais de la boxe non tiens j'ai mon petit plaid mon petit chat qui est sur mes genoux non tu fais pas de la boxe toi non tu fais pas de la boxe c'est sûr non 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 t'es trop soft pour dire que tu fais de la boxe t'es pas assez cassé dans le comportement il faut que tu dises moi je suis posé sur le star tu vois j'ai cassé du pain avec mon poing non tu vois c'est pas un comportement de boxeurs ça les vrais boxeurs ils tapent dans des murs dans des portes tu vois mais j'ai cassé ma porte de chambre j'ai plus de porte je te crois pas vas-y vas-y montre nous un peu là j'suis pas dans ma chambre j'suis dans mon salon ouais j'sais que ouais j't'ai un pc dans le salon il est pas à toi ou quoi il a la famille le pc ou quoi oui et ça veut dire que ton pc il est interdit à partir de quelle heure je sais pas il est pas interdit il est pas interdit il est seulement mon papy mais sauf qu'il y va jamais il a ton papy oui ah ouais et entre nous ton papy pro il a un pc bah de base il parle avec ses vieux ouais bah sur quel site dis lui il montre l'historique est-ce qu'on pourrait par curiosité avoir l'historique de ton vieux mais y'a rien vraiment y'a rien il y a que mes affaires hum hum tu parles sur euh l'historique est tapé co juste pour voir ce que ça te donne ou trouvemonado.com c'est haut rien de plus ah coco trouvemonado il a du mal à ah ouais mais ce pc il est bien long hein t'es sur windows xp ou quoi il y a nada il y a nada il y a nada et trouvemon taf trouve dans l'historique il y a que des affaires à moi ah et dans fermé récemment y'a rien il est de quelle origine française française non mais je pense que le vieux il a un peu avancé il a supprimé l'historique il sait comment faire je crois qu'il sait pas non il sait pas il joue à il joue à des jeux de cartes ouais bizarre 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 ça c'est il est jamais sur son pc il est plus sur sa télé hein sur sa télé hein il a pas une tablette par hasard ou un téléphone non non il a un téléphone oui il est comme moi le téléphone il y a des boutons il est comme lui hein c'est quoi son téléphone boah c'est trop une t'as quel âge toi ? 16 hé j'ai 16 ans t'as un t'as une coque qui se ferme mais mec c'est même pas ma clé c'est même pas ma clé mais mec t'es vraiment t'es vraiment trop en avant t'es trop en avant t'es vraiment sur nous wesh c'est mon téléphone de base c'est trop une taillerie d'avoir une coque qui se ferme sur l'écran mais mais moi parce que mon téléphone oh oh la je suis choqué oh la la dernière fois que j'ai vu une personne avoir ça c'est vraiment putain oh la la écoute c'est pas ma coque moi ça c'est une coque qu'on m'a donné parce que j'ai pas trouvé d'autres coques avec ce téléphone mais c'est quel téléphone ça ? c'est un galaxy je sais pas quoi ah ouais t'es sur android putain for sale il se qu'est là voilà ça va ? j'ai 5 téléphones mais je sais plus où je les ai foutus le reste j'ai une question pourquoi tu mets un masque là sur la bouche ? parce que les gens en général ils aiment pas voir ma gueule fai voir vas-y montre ah man remet je rigole je rigole on lève voilà, je rigole on lève Désolé voilà, je rigole ян Mais parce qu'on est là, on discute, on est en mode de... Goodbye, voilà, tranquille, y'a rien, frérot. Je sais pas, t'es vraiment qu'un petit sale bâtard, ouais. Quoi, frère, m'entends pas. C'est bon, voilà. Vas-y, frère, s'te plaît. C'est un mec ou c'est une neuf ? Voilà, bah tranquille, y'a rien, voilà, tranquille. C'est quoi, t'as un manque de ponts 63 ? C'est quoi le bail, là ? Parce que je vois, il veut pas voir ça. C'est quoi, ça ? C'est de la personne. Ah non, Romain, Romain, non, Romain, Romain, Romain. Non, non, toi aussi t'abuses avec la vie, toi. Ah, ils ont raison, c'est quoi ces conneries, là ? Ah, d'accord. C'est des conneries. Et ton papy, il dit quoi, là ? Il s'en bat, il couille. Non, passe-moi ton papy, là, je vais lui toucher deux mots, là. Il me dort. Réveilleux, là. 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 Déjà, avec un mètre quatre moins dix, je ne sais pas. Oui, j'ai le grand temps, non, il apparaît très sec, le temps. Il a quel âge ? Il a quel âge ? Réveilleux, c'est un papy, il a âgé. À quel âge ? 60, 60, tout comme ça. 60 ? Mais ça vaut ! C'est l'âge d'un daron, ça. C'est l'âge d'un papa, ça, c'est pas encore un grand. C'est l'âge de mon daron, ça. Mais non ! Papy, ça partait de 70. Non, mais il a 60, 70. Ah non, il est encore dans le... Il est encore papa. Non, il est à 73, il est à 73. Ah, bah, c'est un papy, alors. Est-ce qu'il arrive à marcher, tout ? Oui, bah, il... Il saute et tout, il court un peu ? Non, il ne peut pas, il a une prothèse. Et il avait un concert du... Ah. Mais je ne sais pas le pauvre. Ah, bah, force à lui, hein. C'est ça, c'est la fin, c'est le déclin, c'est quand on commence à vieillir, ça. Mais bon, force à lui. Et toi, tes parents, ils sont où ? Euh, pas ici. C'est quoi son... Sans indiscrétion, c'est en mode de... C'est quoi ? Alors, je n'ai plus le daron, mais le daron, c'est un bâtard. Ah, ouais. Ah, t'as une situation un peu dure, on va dire, c'est ça ? Non. Bon, bah, alors, ok, hein, écoute. Ok. Force à elle, ça. Force à toi. Bon, je ne vais pas plus te déranger. T'as dit quoi ? Moi, je suis bien avec ma copine et tout. Hein ? Ça veut dire quoi, ça ? Ta copine, ta pote ? Non, ma copine. Ouais, ma petite amie. Ah... Ta pote. Ma copine. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ma petite amie. Comment ça, t'as... Oui, mais c'est-à-dire ? Elle est plus petite que toi ? Genre ça... Bref. Mais t'es lesbienne, alors ? C'est quoi, ça ? Oh la 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 ! Oh la la la, j'ai envie de vomir. Tu sais ce qui m'a choqué, là ? Pourquoi ? Ce qui m'a choqué, c'est pas le téléphone. C'est le caca que t'as dans les ongles. Elle, remonte tes ongles. La merde ! Remonte tes ongles, s'il te plaît. J'ai choqué du caca dans les ongles. Non, non, non. S'il te plaît, remonte ton gros doigt en plus de caca. Il n'y a pas de la merde. Gratte les fesses avec tes pieds. Non, je me suis même pas gratté. Bah alors, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Stop, fais ça. Juste des longs ongles. Fais ça, non, mais fais ça. Stop, les pitié. Mais c'est parce que je dessine beaucoup, toi ? Mais approche, approche. Oh ! Oh ! Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Coupe-toi les ongles, ma gueule. Eh, mais laisse-moi dessiner, là, avec les bouts de gorge. Ah, tu fais des dessins ? Vas-y, montre un peu tes dessins. Mais c'est bon, j'ai fermé le style de la meuf. C'est trop moche. Arrête, arrête. C'est trop moche. T'as jamais vu le corps humain. Bah alors, montre un vrai truc, parce que ce truc de merde, là. Ah, ça, ça a du flow. Ça, c'est stylé. Parce que, wallah, ça lire les ongles pour le dessin de merde, putain. Alors, ça, c'est pour trancher. C'est trop moche. C'est moche, je ne justifie pas. Mais c'est que t'as jamais vu ton corps, frérot. C'est quoi ? C'est un corps, ça ? Bah oui, justement. C'est des côtes, bâtard. Montre. C'est des côtes. Bah, montre. Nounouille. Mais quelle côte ? Qu'est-ce que tu me racontes faire ? Ça, là, ce qu'on a là, ça s'appelle des côtes. Je sais pas, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas des côtes. Montre-moi un vrai dessin. Côtes de porc. Ça a dit dans le chat. Avec ton chapeau de mongol, là. Je sais pas si c'est sur la tête, là. Alistar. Ça sent le caca dans le salon. Et quoi, ça ? T'es gribouillis. C'est juste de la merde. Non, mais là, tu fais des brouillons. Moute-moi un vrai dessin, une œuvre finale. C'est la fille, elle est fou bruiteur. Tu connais pas ça ? Ouais, je te refonds, là. Remets le dessin, là. Romain, il y avait une femme écartée, là. Starfalla ! Hachèque ! C'est mon frère. Il y avait quoi ? Ah ouais, ma gueule. T'as vu, c'est quoi ce dessin de goulou, mon frère ? Mais c'est toi, le goulou ? Je sais pas, dessine Vegeta, Sangoku. Mais j'ai déjà dessiné. Bah montre alors, frère. C'est quoi ce dessin de dépressif, de merde, là ? On veut du... C'est même pas dépressif, déjà. Si, si, si. C'est un truc de... Alors, non. C'est même pas moi qui ai dessiné, là. Il... Il attend. Putain, je suis encore choqué de la gâle. C'est des goulous, ça. Ça, c'est des trucs de goulous. Ah, c'est des trucs de goulous. Ah ouais, voilà. Attends, attends, attends. Tu rêverais de baiser un... Un renard ? Mais non ! Ah, pourquoi tu dessines des renards qui embrassent des humains, là ? C'est l'humain le plus con que j'ai vu. Golemon qui devient golemé. C'est des littératures, là. Golemon qui devient golemé. Non, mais toi, t'as un golemé, toi. Golemon qui devient golemé. Golemon qui devient golemé. Oh, putain. T'arrives de bourre, toi ? Vas-y, remonte, remonte ton dessin, ma gueule. Remonte, frère. Tu redescends, là ? Tu dessines quoi, là ? Tu dessines ta mère. Tu parles mal de ma mère, t'en as même pas. Alors, si, j'ai une mère. Non, mais ta mère, elle est pas avec toi. Elle dort dans le grenier. Elle dort dans le grenier. Tu sais pourquoi elle dort dans le grenier ? Oui, je sais pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'elle dort pas dans le grenier. Ah, ok. Et ton père, il est où ? Mon père, c'est un bâtard. Il est allé chercher du lait avec sa pute. Et ensuite, il a le droit. Il fait ce qu'il veut. Il est libre. Oui, il est retombé. C'est ça. C'est ça. C'est le théorème. Pas de père, ça finit comme ça. Pourquoi tu manques de respire ? Tu parles de ma mère. Est-ce que tu m'as saoulé ? Et alors, tu parles pas de ma mère. Tu parles bien de mon père. Je n'ai pas parlé de ton père. Avant que tu parles de ma mère. Je viens de me parler. Bon, je vais skip parce que sinon, je vais tellement dire des trucs de fou. Tu vas faire une dingue. Vas-y, vas-y. Vas-y fort, vas-y. Non, 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 non. Je te jure, non. Non, par expérience, t'as dit, écoute, écoute, je te jure, écoute. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Tractopelle. Ok, bon, Tractopelle. Écoute, Tractopelle. Je pense que tu es dans une situation compliquée. Tu dois avoir une vie pas dure. Une vie dure, pardon. Tu dois avoir... Tu dois être triste, pas bien. Tu vois ? Donc, je ne vais pas te répondre. Mais une chose est sûre et c'est important pour toi. Ne parle pas sur la merde des gens et ne leur manque pas de rester sur leurs parents. Bah, et je vais te skip. Ok, vas-y. Bon, bah les couilles. Non, tu t'en vas pas les couilles. Oh, vas-y. Bah ouais, je trouve ça. Ça va de parent, ma gueule, vas-y. Mais dis des parents. Ah, ça va de parent, frère. Bon, je suis. Et demande-lui, souhaite-lui un jour de goûter aux UB pour voir comment c'est bon et qu'elles puissent retrouver le bon chemin. J'ai un conseil d'un ami qui est en vocale avec moi. Je peux me permettre de te le donner ou pas ? Tractopel. Fais-ce que tu veux, je m'emballe. Non, mais réponds-moi. Tu veux ou tu veux pas ? Dis ce que tu veux, je m'en fous. Non, mais dis, tu veux ou tu veux pas ? Vas-y, toujours. Je dis ou je dis pas ? Eh oh ? Vas-y, c'est bon. Eh oh ? Chef, tu m'entends ? Eh oh ? Demande-lui, elle essaie de te dessiner. Eh oh ? Chef, je vais te réveiller. Attends, je vais te réveiller. Attends. Il va mettre quoi ? Il va mettre ta mère poupée. Tu m'entends ? Eh oh ? Chef 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 ? Elle dessine un truc, je crois. Je sais pas. Elle dessine un truc, je crois. Tu dessines quoi ? Je dessine une patate. Une patate. T'aimes bien ? T'aimes bien ou pas ? Non, les mecs, je mets pas ça, parce qu'après, ça veut dire que je rigole de ça. Ah, il skippe, c'est pas mon frère. Attends, j'en mets une dernière avant de partir. Vas-y. Vas-y, c'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai un décident. 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 Mais wala, je suis pris enlève moi cet moussage maintenant, frère. Regarde, la garde. La garde, la garde, la garde. Mais toujours. Toujours. Mais qui t'a fait croire que cet moussage, elle avait du flow ? Charlie Chaplin. Bonjour. Wesh. 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 oh je rigole mais j'ai le droit de rigoler les frères ryan 75 0 10 j'irai rien mon frère non mais ça vraiment c'est sa vie à la sale j'ai dit quoi vraiment je pourrais pas en fait tu es vraiment un extrémiste on a déjà vu que c'est vraiment pas obligé de montrer ta cagoule mais l'alcool non tu peux m'expliquer le personnage n'a jamais vu comment il doit puer ce masque non oh Quoi c'était de défaut là ? Wesh, ok. Mais ferme ta gueule ! Ferme ta gueule ! Pourquoi tu fumes ? Ouai je baigne un jour la vie de Tamir je tombe sur Balti. Pourquoi tu fumes ? Euh... Ah ouais mais vas-y, je dois reparler devant un live là. Bah ouais, tu fumes pour rien. Ouais en vrai ouais. Tu fumes pour le flow ? Non, en vrai de vrai non, parce que j'aimerais bien arrêter. Arrête de faire le mec indépendant frère. Mais de quoi indépendant ? Y'a quoi ? Je t'aime bien Balti. Mais j'ai l'impression, genre depuis je te regarde plus, tu changes, tu fais le... Je sais pas, tu dis trop à des gens quoi faire, t'as vu je fais pas l'indépendant ? Bah hâte de fumer c'est tout frère. Ouais mais je fais pas l'indépendant. C'est normal que je fais le dépendant de la cigarette. Ouais mais t'as vu, moi Balti de vrai de vrai je t'aime bien. Juste, tu vois, dire que je fais le dépendant ou je sais pas quoi. Je fume depuis un moment, c'est logique. Au bout d'un moment tu fumes mais c'est le but d'une addiction. T'as capté ? Écoute-le, t'apprends la vie frère. J'ai expliqué un truc. T'as vu, tu t'es trompé trois fois. La première t'as dit... Malti depuis que je te suis plus Tadji. En gros que Zaman moi j'ai changé. Depuis toujours je dis ce que je pense. Sur ce que je n'aime pas et sur ce que j'aime. Laisse moi finir chacal. Vas-y je te laisse. Deuxièmement. Je vais pas recevoir de conseils d'un mec qui fume. C'est pas des conseils moi que je te donne. Vas-y. Je suis en train de te dire que t'es dépendant de la cigarette. Arrête d'être dépendant de la cigarette. Ouais mais ça se fait pas du jour au lendemain. Si ça se fait du jour au lendemain ma gueule. Vas-y. Je te jure que non. Si 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 t'as pas... T'inquiète. Je te jure que non. Mais j'ai déjà diminué tout comme il faut. C'est tout dans les riques de l'art. Je vais passer le permis. Tout va être arrêté. Pourquoi tu fumes ? En vrai t'as vu. En cinquième on m'attend une clope. J'ai fait vas-y je teste. Après j'ai essayé. J'ai essayé. Et un jour il y a un collègue qui est venu les 15 juin. Il m'a fait essayer. On m'a proposé un 10 balles. J'ai dit ouais. Et après voilà. L'histoire elle est toute simple là. Il dit lui s'il re... Et je dirais que c'est un choix con que j'ai fait. Oh merde. C'est vraiment le témoignage le plus honnête qu'on m'a dit de ma vie. Il dit pourquoi je te dirais pas le vrai truc. Généralement j'ai un truc de dire ouais. Tu connais. Il y a eu un événement dans ma vie qui fait que. J'en suis arrivé à rouler des gens. Ouais mais non. Pour essayer d'oublier mes problèmes. Ouais mais non. Ça c'est les problèmes. Tu peux les surmonter autrement. Moi ça j'ai juste voulu essayer. Parce qu'on m'a dit vas-y. T'es qui l'origine ? Ah ouais j'ai dit ça. Désolé je suis français français. Non non non. Qu'un rapport. Juste de... Tu peux dire ça ce que tu veux. Ouais je suis un ouf. T'es qui l'origine juste comme ça ? Je suis français. Ok. T'es tout de France ? Lille. Ok ok ok. Ouais t'es un peu un robot quoi. Et là t'enlèges là ? Non. Bah si. Pour moi tous ceux qui habitent à Roubaix ou à Lille c'est des robots. Automatiquement. C'est des marocains sans qu'ils le veulent. Mais en fait c'est pas genre on est français et après avec genre les gens au lycée, le collège et tout. On devient... On prend des habitudes. Ouais j'ai capté. Tu vois du langage parce que comment tu veux je me... Tu vois je m'infiltre dans des groupes de potes quand les seuls blancs ça va être des... Ouais moi c'est franchement mal c'est 28 alors que moi j'ai une note de merde. C'est un bon ouais. C'est un bon les gentils. Je t'appelle comment frérot. Je t'appelle comment frérot. Je t'appelle Axel. Ok Axel. Bon déjà Axel n'imite plus jamais les autres. Ouais c'est vrai. Oh t'es de ouf. Deuxièmement je comprends ton point de vue. Parce qu'en fait tu vois t'es obligé c'est d'après tu te fais pas martyriser tu vois mais t'es... Ouais t'es casé dans une case que tu n'as pas envie d'être casé. Et j'ai une question que t'es quoi t'es musulman ? Pas du tout. Je suis en vrai je dirais athée mais je suis dans une famille de croyants chrétiens tout ça tout ça. J'ai capté les croyants. J'ai capté la size comme ils disent. C'est une famille de cette famille de français. Après je sais que j'ai dit dans ma famille j'ai des cousins ils sont espagnols genre gitans tu vois les gitans espagnols. Ouais je vois les hispano gitans. Je sais pas mais ils sont des terres. Ouais ok ok. C'était une meuf ? Euh ouais. Elle est l'origine ? Ouais attends. Elle est polonaise et italienne. Ah ok ok. Et t'as quel âge ? J'ai 17 ans. Et elle a quel âge ? Euh bah 17. Ok ça va. C'est lourd bah écoute. Force à vous. Et oui tu dis le combat franchement de grosse force hein. Merci Frédéric ça fait plaisir. Bienvenue ça fait plaisir de fou. Mais tu peux continuer à me suivre hein t'inquiète. Je vois ta déjà au début. En fait c'est pas que c'est pas que je suis plus. C'est que tu vois là. Moi je suis de la vibe. JL fort à l'ancienne tu vois. J'ai là où ce b1 tout ça tout ça. Tu vois comment ? Ouais. Je vois le délire. Mais tu connais cette époque elle est révolue. Voilà. Ça veut dire moi je suis plus depuis que c'est révolu. Tu vois ce que j'ai dit. Non mais après tu connais. Nous on est toujours dans cette Zeiss. Ouais. Mais depuis depuis l'histoire Amaru pour moi il y a eu un vrai tournant. Quelle histoire Amaru ? Je crois que frérot là t'as un petit problème dans la gorge. Ça commence à zigouiller un peu là. J'entends des zzzz. Ça c'est l'iPhone 7. Ah ouais frérot. Bon je pense qu'il chauffe un peu trop ça doit brûler un composant. On va se laisser sur ça. Ben après si ton téléphone il refroidit on se reparle. C'est bon ? Vas-y mec. Vas-y. Ah ouais la putain de merde. On a plus de JTRP. What ? T'as une crampe dans la gorge. Y'a que zéro gorge. Bonsoir. Ouais mec ça te dit quoi bien ? Pas bien. Y'a que des gosses qui insultent ou des gens qui vont faire kiki. C'est tout. Et alors ? T'aimes pas ? Bah non. Bah frérot t'es sur Omegle hein. Bah oui mais j'ai mis un hashtag bien exprès pour avoir ce genre de choses. Bon déjà tu vas commencer à me parler sur un ton beaucoup plus respectueux mec. Excusez-moi monsieur c'est vrai. Voilà parce que là je vois que tu commences à me crier dessus. Faut pas hein moi je te le dis tu sais pas qui je suis hein mec. Puis-je avoir l'espoir de vous parler comme ça littéralement. Tu peux tu peux. Parce que j'ai pas envie de me casser les couilles. Je vais pas y aller sur trois, euh, huit chemins. J'en ai marre. Les gens d'Omegle ils font n'importe quoi. C'est de la merde d'accord ? Oh Allah ! Oh Allah imagine t'as un fils il est cinquante. Mais t'as quel âge gros ? 18. Eh gros c'est pas normal à 18 ans que tu parles comme ça. Je suis désolé. Non, non, non. Attends. Le système. Je crois que tu te méprends mec. Mec, 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 mec. Je crois que tu te méprends mec. Quand je disais tu devrais pas parler comme ça à 18 ans c'est parce que t'es vulgaire. Ta manière de parler c'est pas normal. Oh la la. Qu'est-ce que t'entends par ma manière ? T'sais quoi ces manières de... Tu vois ? D'attaquer comme ça ? Dis-lui, dis-lui. En gros c'est manière de pédé là. Oh la la. C'est une manière de pédé de parler comme ça. Mec, sois un bonhomme quoi. Tu es un homme. Tu n'as pas peur d'autrui. Mais je n'ai pas peur. T'as dit quoi ? Je n'ai pas peur voyons. Bah voilà quoi. Parce que t'es... Y'a des gens sur Omegle. Là il faut... Arrête avec ça. Il faut être... Dis-lui, retire-moi ce tableau. Mets une calache sur le mur. Je ne peux pas mettre une calache. Achète le dure de la crime Jack Daniel. Je ne sais pas mec. C'est quoi ce tableau d'un bzizi qui ronde dans une quéquette là ? C'est quoi ce truc là montre ? Merde. Dans le sens. Mais ouais. Moi je suis grave malsain. Mais je vois un truc rentrer dans un truc. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc toi t'as acheté un tableau comme ça. Histoire de le brancher à un tableau. Ouais. On en parle de toi. T'as un placard derrière toi mon reflet. Un placard. Mais t'es un off toi un placard. Ça sert à quelque chose. Bah oui bah moi aussi. Bah alors tu me reproches d'avoir un placard. Tu me reproches d'avoir un placard. T'as vu ta tapisserie ? Ou ton rideau ou je ne sais pas quoi. Bah oui mec c'est normal ça. Il a quoi mon rideau ? Bah voilà. T'as bien un mur rouge. Mais c'est des manières un peu pédées je trouve. T'as du quoi ? Faire. Oh non non. Et lui c'est pour ça qu'on l'insulte en fait. Bah oui c'est bon ça on va t'agresser ma gueule. C'est comment ça me lâche et défaire. Ah ouais on va t'agresser. On va t'agresser. On va te planter. Tu vois c'est pour ça. Bah oui mais je sais pas quoi. Non non tu vois encore une fois. Réaction sur réaction c'est la même chose mec. Mec tu te méprends. Je suis un peu bourroué. Montre un peu ta chambre. Tourne un peu là histoire de voir un peu. Ok. Bon alors qu'est-ce qu'on a ? Alors ça c'est mon ventilo. Non tu vois encore une fois pareil tu vois. Il y a ce truc qui fait que toi et moi on peut pas s'entendre. La cagoule. Montre moi ta chambre sans faire de trucs bizarres. Attends je vais chercher ma cagoule. Oh non non. Ma cagoule. Ouais je crois j'ai vu une jack d'un sur la bleu teint. Oui. Ah ouais. T'es dans ça hein. Dis donc. Non t'as dit quoi j'ai pas entendu. T'es dans ça t'es dans ça. Je vois le délire. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Oh la la. C'est un cache coup ça. C'est un caleçon. T'es que j'ai jamais vu un mec aussi gênant de toi. T'es trop trop gênant. T'es trop trop gênant c'est terrible. Arrête tu fais ça là. Arrête tu fais quoi ? C'est un caleçon. Ouais t'as ça. Oh. Oh. Mais mec t'es fou quoi. Mais mec ça va pas là dedans ou quoi là. Asli barre. T'as mis tes fesses dedans, ton caca il a frotté, il a collé. Putain. Mais mec t'es complètement. Mais si tu m'as donné une idée je vais aller voir les autres maintenant. Mettre une cagoule. Ah voilà 18 ans, tu mets tes caleçons sur la tête. Mais non mais j'ai pas 18 ans voyons. Merci Marron. T'as quel âge ? Ou 15. Ah ouais bah ouais mais le proche te parle moi. Bah oui. T'es sûr. L'équation n'était pas bonne. Encore mal si. Oh je t'ai déjà dit de moi. Eh je t'ai déjà dit ce maillot. Mais tu en as déjà vu en plus. Je t'ai déjà dit ce maillot. Frérot ce maillot il est magnifique. Frérot je t'ai déjà dit. c'était pas tombé sur un rangel qui t'a baisé ta grosse pute de mer comme il faut tu fais trop le maître à daron de la folasse moi je te baisse ta mère et je fais partie des gens qui sont les gros rangel qui baisse la merde des mecs comme toi petit pd de merde bon désolé frérot il disait quoi je disais que j'ai oublié mon frère on l'a j'ai oublié ok il attend la voie de hamza un peu je crois que tu regardes à droite à gauche en mode il y a des étoiles chez toi arrête de faire genre en mode le ciel il est beau et des étoiles tu fais genre là je comprends pas mec t'as mangé quoi ce soir au dîner qu'est-ce tu fais là tu fais quoi t'as mangé quoi ce soir j'ai mangé un petit quegré avec un petit cheese un petit cheese nan est-ce que tu as fait un bon petit croc comme ça un croc comme ça avec le croc si je l'ai vu je l'ai c'est vrai qu'il était drôle et qu'à la chenille comme moi moi c'est vrai mon mieux ch'il est comme ça sur mes gueules comme moi je trouve ah ouais putain de merde j'ai trop la haine toi non c'est pas toi c'est c'est moi qui a la haine tiens fils de putain et voilà mon fils putain cibarux je reçois la cibarux petit con il dit des fils de pute comme ça soit il est malade ou quoi moi je suis là il a fait la même tête que kader bueno en 2013 dans dans le l'émission là sur youtube la série bonsoir bonsoir ça va toi ça va merci super super bon bah salut attend d'accord j'attends des fans de poupettes non pas forcément t'en penses quoi je suis pas je ne suis pas juste à dire ce que j'en pense vas-y poupettes nique ta mère sale salope au balti ouais c'est toi balti ouais non ok j'ai pas cherché à comprendre ce qu'il peut être ce qu'il peut faire frérot neymar il est plus à paname ça veut dire retire moi ses maillots ça c'est le brésil ça moi je demande celui qui au fond maintenant ça ne marche l'aime bien c'est pas grave il a l'air en arabie saoudite c'est pas grave il est vieux maintenant il a 31 quand même je crois ouais il est jeune enfin il n'est pas jeune mais mais c'est pas ce qu'on a choisi pâti ouais je crois que tu as un gun dans la main attend t'es vraiment malti bah ouais non ah mec dis voilà c'est toi bah ouais mais mec t'as quand même un calibre dans la main là t'inquiète c'est un faux frédo vas-y tire en l'air pour voir ses infos battu va sur snap 1 2 2 attend ouais c'est moi attends mon pote il vient m'envoyer un script que je crois on va aller sur hasard parce que là les branquignoles là ce soir c'était pas terrible en termes d'humour j'ai envie wesh ils sont pas drôles je sois arnault nous en la petite guerre blanche il est bien formé le type c'est lui masque y balle je vais aller sur hasard on dirait la femme wesh il a cagoulé frère